Hello ! Il vient deux fois par semaine au chevet des enfants malades de l'hôpital, accompagné de l'infirmier en chef Pipo. Docteur Mickey soigne en faisant rire et récolte des sourires. Rencontrer des petits bouts comme ça qui sont dans leur lit, moi ça m'émeut à chaque fois, donc j'essaie de donner toute mon énergie pour qu'eux soient bien. Intermède joyeux entre les soins parfois douloureux loin de la maison, les journées sont longues pour les enfants et le sont encore plus ces jours-ci car il y a une inconnue. On fait tout notre possible bien évidemment pour que les soins soient réalisés au préalable et pour qu'ils puissent sortir pour Noël, mais tout le monde n'aura pas cette chance. C'est pourquoi les enfants peuvent envoyer directement de leur service de soins leurs lettres au Père Noël. Ouh là là ! Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants malades ? Malheureusement. J'ai été sage cette année et j'ai bien travaillé à l'école. Par contre, je voudrais aussi demander au Père Noël de ne plus rester à l'hôpital. Elle demande quelque chose de beau quand même. Le Père Noël répond à tous ses enfants. Personnellement ? Personnellement. Je te présente Sylvie. Tous les enfants auront une réponse d'ici le 24 décembre. Mickey, lui aussi, passera le soir de Noël. Super ! À trois ans, il est illogique que la maladie nous tombe dessus. Alors, ça tombe sur l'enfant, mais ça tombe sur la famille. Moi, j'ai des enfants qui vont bien. Donc, je passerai pour des enfants qui vont moins bien. Le plus beau cadeau pour tous, c'est que la maladie soit au bout du couloir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021